Coucou les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ce soir, pour l'Histoire du soir, je vais vous lire un livre qui m'a été offert par ma copine Emma, que j'aime tout particulièrement. Il s'appelle Tout est possible d'Aline de Pétigny. C'est parti ! Tout est possible. Il était une fois là-bas, tout là-bas, une belle, une très belle fée. Elle s'appelait Artemis, y habitait une jolie petite maison entourée d'un joli petit jardin parsemé de fleurs. Tout le monde l'aimait, ceux qui la connaissaient et même ceux qui ne la connaissaient pas. Tout le monde l'aimait car elle savait faire le bien autour d'elle. « Mais comment fais-tu pour être aussi gentil ? » lui demandait-on souvent. « Oh, ce n'est pas difficile. Il suffit de sourire et tout est simple, » répondait-elle en soignant ses fleurs. « La plupart des gens ne savaient pas que c'était une fée. Elle semblait comme tout le monde. Enfin, presque. Seules quelques personnes, plus observatrices que d'autres, avaient deviné. » Regardez sa petite maison. Elle est chouette, hein ? Vous voyez ? Le linge qui est en train de sécher, la petite maison, le petit hamac. Très mignonne, cette maison ! Et tout près de chez Artemis vivait Zoé. Zoé habitait avec son papa et sa maman, allait à l'école et avait plein d'amis. Mais Zoé trouvait les grands bien compliqués. « Tu sais, maman, » disait-elle régulièrement, « je crois que si je désire très fort quelque chose, ça arrivera. » « Mais non ! » « Tout n'arrive pas comme ça. Il faut attendre ! » s'exclamait sa maman. « Non mais Zoé, tu dis vraiment n'importe quoi ! » s'écriait son papa. « Et si je souhaitais très fort qu'un copain vienne demain, il viendrait peut-être ? » « Non, il faut d'abord demander à ses parents, » lui disait sa maman en l'embrassant. « Tout n'arrive pas d'un coup comme par magie, » lui disait son papa en haussant les épaules. Et Zoé retournait tristement dans sa chambre en soupirant. « Mais moi, je sais bien que tout est possible, mais je ne sais pas comment faire. » Regardez, Zoé qui s'interroge, parce qu'elle est sûre, elle, que c'est possible si on croit très très fort et si on y pense très très fort pour obtenir des choses. Zoé était une des rares personnes à avoir percé le secret d'Artemis. Zoé savait que sa voisine était une fée. Et dès qu'elle l'avait vue, dès que leur regard s'était croisé, Zoé avait deviné. Et un jour, alors qu'Artemis était dans son jardin, Zoé vint lui rendre visite. « Dis, Artemis, est-ce que je peux devenir une fée, moi aussi ? » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, » répondit Artemis en souriant. « Ce n'est pas bien compliqué. Tout le monde peut le faire. » Mais personne ne le sait, sauf quelques-uns. « Et les garçons, ils deviennent quoi ? » « Ah bon ? Ils deviennent des enchanteurs, tu es sûre ? » « Ah ! Et tu es sûre que je peux devenir une fée comme toi ? » « Avec une baguette magique et tout et tout et tout ? » Regardez, elle est complètement étonnée. Ça, c'est la fée Artemis. Et ça, c'est Zoé. Ben oui, parce qu'elle veut une baguette magique comme les fées, les vraies fées. Mais bien sûr. Mais tu sais, il n'y a pas besoin de baguette ni de grimoire pour être une fée. Que désires-tu ? Commence par quelque chose de simple. « Eh bien, demain, je suis toute seule. J'aimerais bien qu'une copine ou un copain vienne me voir. » « Très bien, fit la fée. » « C'est très simple. Détends-toi et ferme les yeux. » Zoé doucement ferma les yeux. Mais son cœur battait vite, un peu trop vite. « J'ai peur que ça ne marche pas, » murmura-t-elle. « Mais pourquoi avoir peur ? » lui dit Artemis. « La peur ne sert à rien, elle est inutile. » « Bon alors, comment je fais ? » « Imagine-la. Fais-lui plein de bisous et de papouilles et dis-lui, » « Peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. » Regardez, elle lui donne des conseils. Elles sont belles toutes les deux. Zoé ferma les yeux et murmura plusieurs fois. « Peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. » Tout en lançant plein de bisous et de papouilles à sa peur, qui diminua, diminua jusqu'à complètement disparaître. Maintenant, chuchota la fée, respire tranquillement, souris doucement, fais confiance et demande qu'une copine vienne te voir demain. Dit la formule magique. Petit souhait, petit souhait magique, tout est possible, je le sais, en envoyant plein de bisous et de douceur, puis n'y pense plus. Zoé fit ce que la fée lui avait conseillé et murmura. Petit souhait, petit souhait magique, tout est possible, je le sais. Hé, regardez, elle a lancé la formule magique. Elle a bien fermé les yeux et elle a demandé à ce qu'un copain ou une copine vienne le lendemain. Puis, elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. « C'est tout ? » demanda-t-elle un petit peu déçue. « Non, tu pourras recommencer dans la journée, ce soir avant de t'endormir et puis demain matin en te réveillant. Tu peux aussi préparer un goûter. Mais si personne ne vient, dit Zoé, qu'est-ce que je ferais de mon gâteau, moi ? » « Mais, Zoé... » « Où est passée ta confiance ? » demanda alors Artemis. « Tu dois faire confiance. » « Ah oui, c'est vrai ! Je dois avoir confiance en moi. » « Tu dois tout simplement faire confiance, » expliqua Artemis. « C'est pareil, » dit Zoé en haussant les épaules. « Non, pas tout à fait. C'est important d'avoir confiance en toi, mais si en plus, tu fais tout simplement confiance, ta peur disparaîtra complètement et quelqu'un viendra manger ton gâteau avec toi. » « Bon, fit Zoé en se levant. Je vais préparer le goûter de demain. » Voilà, elle va quand même essayer. Et elle va préparer le goûter pour le lendemain. Ce qui fut dit fut fait. Zoé rentra chez elle, prépara un délicieux gâteau pour le lendemain et après avoir fait un gros bisou à sa maman et à son papa, partit se coucher. Elle se glissa sous sa couette, bien douillette, serra son nounours chéri dans ses bras et là, dans le calme de la nuit, juste avant de s'endormir, elle ferma les yeux et murmura la formule magique qu'Artemis lui avait apprise. « Petit souhait, petit souhait magique, tout est possible, je le sais ! » murmura-t-elle en se voyant déjà dans le jardin, jouant avec ses amis. Puis, elle s'endormit tranquillement. Regardez ! « Et nous, on va se quitter maintenant. La suite de l'histoire, ce sera pour demain car il est l'heure de se coucher. Je vous embrasse fort. À demain. et pensez à ce qu'a dit la fée. » À demain. Faites de beaux rêves.